Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tester et remplacer la sonde CTN de cette machine à peint. Vous êtes amené à remplacer cette pièce lorsque vous avez les codes d'erreur E00, E01 ou Triple H. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un multimètre, d'une paire de gants, d'un torx de 15, d'un petit tournevis plat et d'un crucifix. Le temps pour vous de vous abonner et je vous montre tout ça. On commence par enfiler sa paire de gants et surtout, on n'oublie pas de débrancher son appareil. On retire le couvercle, les accessoires et on prend son petit tournevis plat pour retirer tous les petits capuchons qui cachent des vis en dessous. A présent, prenez votre tournevis cruciforme et retirez les 8 vis qui se trouvent au-dessus. On déboîte le bandeau de commande et n'hésitez pas à utiliser votre tournevis plat pour vous aider. Débranchez-le. Maintenant, on va retirer également les 6 vis qui se trouvent juste au-dessus des résistances. Il nous reste les 2 vis à retirer qui étaient cachées par le bandeau de commande et après, on pourra retirer toute la partie grise. Pour tester votre sonde, il va falloir débrancher les 2 petits fils blancs sur la carte. A présent, prenez votre multimètre et calibrez-le sur la position ohmmètre ou 200 kOhm s'il est à calibrage manuel. Mettez une pointe de touche sur chaque borne. Vous devez trouver une valeur comprise entre 100 et 130 kOhm selon la température de la pièce. Si vous n'avez pas de valeur du tout ou si la valeur est totalement différente de cette fourchette, vous serez amené à remplacer votre sonde. Malheureusement, la sonde n'est pas vendue indépendamment des fusibles thermiques. Donc, que vous ayez un problème de fusibles thermiques ou de sonde, vous serez amené à remplacer la totalité. Pour remplacer votre sonde, débranchez les fusibles thermiques, que ce soit sur la carte ou au niveau de l'alimentation, et prenez votre torse de 15 pour pouvoir retirer la vis. Pour déboîter la sonde, il va falloir faire glisser toute cette partie métallique légèrement sur le côté pour pouvoir la libérer. Prenez votre nouvelle sonde et remettez-la en place. Une fois que vous l'avez reclipsée, vous n'avez plus qu'à la revisser. N'oubliez pas de rebrancher vos fusibles thermiques et votre sonde sur la carte. Et terminez par rebrancher le cordon d'alimentation. On remet le cache gris et surtout, on n'oublie pas de passer le connecteur de l'afficheur. Une fois que vous avez remboîté la partie grise, n'oubliez surtout pas de remettre les deux vis à l'avant car après, elles vont être cachées par le bandeau de commande. Remettez également les six vis qui vont au milieu et à l'arrière. Reconnectez votre afficheur et refixez-le. On remet les deux vis qui le maintiennent. Il ne nous reste plus qu'à remettre les six vis qui sont tout autour, juste au-dessus de la résistance. Remettez les caches au niveau des vis. Remettez votre couvercle. Replacez vos accessoires. Et refermez-le. Et voilà, vous savez maintenant comment tester et remplacer la sonde sur votre machine à pain. Si malgré tout, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous y répondrons. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501